Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Nous sommes donc à la mairie de Cayenne avec madame le maire qui vient de nous présenter le programme, le programme de la ville de Cayenne pour son anniversaire bien évidemment en octobre. Bonjour madame Le Vert. Bonjour madame Le Vert. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors justement une programmation qui sera riche en émotions. Pouvez-vous nous parler justement un petit peu comment ça va se dérouler tout cela ? Tout à fait, nous venons de faire la conférence de presse de présentation du programme du mois de la ville. Donc du 1er au 31 octobre, donc 31 jours où la ville de Cayenne, Cayenne-Métra, je dirais en évidence, valorisera son savoir-faire, son potentiel avec de nombreuses associations qui sont mobilisées à travers un programme qui touchera toutes les générations. Et puis bien sûr le zoom important sur notre Cayenne Jazz Festival du 7, oui la 11e édition, puisque la dernière a eu lieu en 2015. Donc nous revenons en force avec un programme avec des artistes locaux et des artistes internationaux qui donc se produiront pour certains au Jardin Botanique. C'est le grand lieu de rendez-vous, mais aussi à travers au cinéma, ce sera le jazz à travers donc l'université pour les conférences. Valoriser donc ce festival autour du jazz, autour du blues, autour de la soul. Alors justement, où est-ce qu'on peut retrouver le programme détaillé ? Alors le programme détaillé est sur le site de la ville, il sera aussi en affichage numérique et nous laisserons aussi des flyers au niveau de l'hôtel de ville. Je voudrais profiter de rappeler le thème de notre mois de la ville, Cayenne, destination, jazz and jazz. Pour qui ça, jazz ? Jazz, on comprend, mais Cayenne va faire ses jazz. Cayenne est la ville capitale et donc c'est, comme je le disais, à travers le sport, à travers la culture, le patrimoine, le développement durable, à travers en tout cas tout un éventail large en termes de programme, faire durant 31 jours nos jazz. Alors comment on va commencer justement ? On sait que le dimanche, ça y est, on est le 1er octobre. Comment sera l'ouverture de ces 31 jours ? Écoutez, le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose. Donc j'invite vraiment toute la population avec la Ligue contre le cancer, avec Mme Maroudi, à nous rejoindre dès 7h du matin sur la place des Palmistes, avec un bel itinéraire pour une marche visant justement à soutenir l'action de la Ligue contre le concert. Mais nous aurons aussi ce que l'on va appeler une manifestation jazz en vélo, une balade comptée en vélo aussi pour la journée du 1er octobre. Voilà. Et pour clôturer justement ces 31 jours à la fin, vous avez déjà prévu pour finir en beauté déjà pour donner le rendez-vous ? Alors écoutez, comme le mois d'octobre, je terminerai toujours sur Octobre rose, parce que le 31, on sera aussi sur de belles manifestations portées avec la Ligue contre le cancer. Mais je donne déjà quelques rendez-vous. Les jeunes de 3 à 12 ans, nous aurons la première édition du festival de la Kid Chella. Donc au complexe Jean-Claude Lafontaine, donc avec toute l'équipe qui porte cette belle manifestation, nous aurons la première édition dédiée aux plus jeunes. et vraiment, ce sera Fée et Eric. Donc c'est dimanche 8 octobre, donc de 10h à 18h, au sein du complexe Jean-Claude Lafontaine, la première édition de la Kid Chella. Nous aurons aussi la mise en place du conseil municipal des enfants le 12 octobre. Donc voilà quelques points importants autour de ce mois de la ville. D'accord. Alors dernière question, justement, vous avez des chanteurs qui sont prévus, notamment il y a pas mal de belles choses, donc il faut vraiment aller pour voir la programmation. Mais j'ai vu notamment que vous êtes pas mal suivi, vous avez pas mal de partenariats, et bien sûr qu'il en faut des partenariats pour pouvoir mettre en place tout ce qui va être mis en place, parce que c'est pendant 31 jours. Donc on a deux belles choses, en plus avec la possibilité d'être épaulé grâce à vos partenaires. Tout à fait. Tout cela pour dire que le mois de la ville n'aurait pu se tenir sans la participation, le soutien des partenaires institutionnels, mais surtout des associations, et bien sûr des sponsors et des mécènes que je ne nommerai pas, mais que nous aurons durant tout ce mois l'occasion de découvrir, parce que nous prendrons le temps de les valoriser. Donc ce mois de la ville, c'est le mois des Cayennais, mais pas seulement des Cayennais, c'est le mois dédié à tous ceux qui se donneront rendez-vous à Cayenne.